Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'informations sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Sept soldats et quatre supplétifs de l'armée du Burkina Faso ont été tués jeudi dans deux embuscades tendues par des terroristes dans les régions du Nord et du Sankhe Nord a annoncé l'armée dans un communiqué reçu vendredi par l'AFP. Une première embuscade a eu lieu près de la ville de Solé tuant deux militaires et quatre volontaires pour la défense de la patrie selon le communiqué de l'état-major de l'armée. La seconde a pris à partir des éléments de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale à Kwanobi. « Tuant cinq gendarmes » ajoute-t-il. Ces embuscades tendues par des terroristes, termes utilisés par l'armée pour désigner les diadis particulièrement actifs dans le Nord du Burkina Faso, ont également fait neuf blessés, évacués et pris en charge selon l'état-major. L'armée affirme que côté ennemi, une vingtaine de corps de terroristes ont été dénombrés lors des opérations de sécurisation et ajoute que des armements, des munitions, des moyens roulants et des communications ont également été détruits ou récupérés. Le Burkina Faso, en particulier le Nord et l'Est, est la cible d'attaque diadis depuis 2015, perpétrées par des groupes armés dont certains sont affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui ont fait plus de 2 000 morts et 1,8 millions de déplacés. Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a renversé le 24 janvier, le président élu Rochema Christian Caboureux, accusé d'être inefficace face à la violente diadis, avait, dès la question sécuritaire, sa priorité. Après une relative accalmie les semaines suivant sa prise de pouvoir, le régime militaire de M. Dami Badoua fait face à une recrudescence d'acteurs de diadis présumés qui ont fait plus d'une centaine de morts civils et militares. Le 24 avril, 15 personnes dont 9 soldats burkinabés ont été tués et une trentaine blessés lors d'une attaque diadis simultanée contre 2 détachements militares dans le nord du pays, selon l'armée. Le 8 avril, toujours dans le nord, un détachement militaire avait été visé par une attaque sur 12 soldats et 4 VDP. Début avril, le chef de l'état a annoncé la création de communautés locales, de dialogue avec les groupes diadis locales pour tenter d'enrayer les violences. Et bien les amis, c'est ici que nos blogs d'informations s'achèvent. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501